Bonjour, Jean-Pierre, Tamara, nous sommes maintenant en direct. J'ai le plaisir de vous présenter Jean-Pierre Page, qui a déjà été avec nous dans un Michel Midi sur le Sri Lanka, et son épouse Tamara, qui nous avons la chance d'avoir avec nous, je crois que c'est à peu près la seule experte dont on peut disposer sur le Sri Lanka, parce que ce qu'on voit à la télévision et dans les médias en général, ou bien ne parle pas du Sri Lanka, ou bien reproduit juste la version des Etats-Unis, mais une vision de terrain, ça c'est vraiment très rare. Alors, Jean-Pierre, vous le connaissez déjà un petit peu, il a publié de nombreux livres, dont Camarade, je demande la parole, qui est publié chez Investigation, également CGT, pour que les choses soient dites, chez Delga, et La Russie sans œillères, un livre qui vient de sortir, qu'il a organisé avec toute une série d'auteurs, dont Tamara d'ailleurs, et Maxime Vivaz et Aymeric Monville, que je salue. Jean-Pierre Page a été un membre de la direction nationale du syndicat CGT en France, il était responsable du département international, et apparemment il a été à un moment donné, je ne sais pas moi, trop internationaliste, trop indépendant, donc on l'a viré, à mon avis ça a été une grande catastrophe, il n'a pas été le seul d'ailleurs, mais ça a été une catastrophe pour un syndicalisme de combat, c'est d'ailleurs un peu ça qu'il a expliqué dans ce livre, Camarade, je demande la parole, c'est l'importance de la solidarité internationale, l'importance d'une position anticoloniale, anti-impérialisme des Etats-Unis et de la France, et ça, ce n'est pas au goût de tout le monde maintenant. Rédac chef de la revue La Pensée Libre, auteur de plusieurs livres que je présente à l'écran, il y en a aussi un autre qui n'est pas à l'écran, que je n'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque, je me souviens, c'était un tout petit bouquin, vraiment mini de poche, sur la Yougoslavie, comment ça s'appelait encore Jean-Pierre, ce bouquin-là ? « Réflexion sur la guerre en Yougoslavie », que nous avions fait à l'époque avec Tamara et François Chénet. Voilà, voilà, et moi, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Jean-Pierre, parce qu'à distance et sans se connaître, j'étais en train d'écrire un autre bouquin sur la Yougoslavie qui s'appelait « Monopoly, l'OTAN à la conquête du monde », et là, on s'est retrouvés vraiment en convergence, donc après, j'ai eu le plaisir de rencontrer Jean-Pierre, et puis de devenir même son éditeur. Tamara, elle, est une ancienne ambassadrice représentante du Sri Lanka auprès des Nations Unies à Genève, donc elle a représenté officiellement son pays. Présidente du groupe de travail intergouvernemental des Nations Unies sur le droit au développement, haut fonctionnaire du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, donc elle a une grande expérience de la politique au Sri Lanka et de la représentation de son pays au niveau du droit international. Nous allons maintenant d'abord situer le thème de notre émission, d'abord on va situer où se trouvent le Pakistan et le Sri Lanka, parce que je crois que les connaissances géographiques dans les pays du Nord et dans les pays ex-coloniaux ne sont pas toujours top, donc vous voyez en vert le Pakistan, et en orange une petite tâche orange en dessous de l'Inde, ça vous montre la place géographique stratégique, et là Jean-Pierre, on vient d'avoir coup sur coup en deux mois, en mars et maintenant, deux dirigeants politiques importants qui ont été écartés, je montre le Premier ministre, Mahinda Rajapaksa du Sri Lanka, et des manifestants répétant « We want Imran Khan », le dirigeant chef d'État du Pakistan. Est-ce que, Jean-Pierre, il y a un point commun entre ces deux dirigeants qui ont été écartés ? Il est évident que le contexte international qui a été marqué par ce nouvel ordre qui cherche à se mettre en place, la conflictualité, on le sait, entre les États-Unis et les puissances occidentales, d'une façon générale, mais surtout évidemment les États-Unis, avec la Russie et la Chine, ont une influence absolument directe sur l'ensemble des relations internationales, mais particulièrement dans cette région, parce qu'il s'agit d'une région stratégique, et évidemment, les deux pays que tu as cités, le Pakistan et le Sri Lanka, sont particulièrement visés, sont les cibles, et les États-Unis ont créé les conditions dans ces deux pays d'un, ce qu'on appelle un changement de régime, un régime change, en utilisant souvent une situation sociale dégradée, mais qui n'est pas indifférente, évidemment, à la crise économique, à la crise du système capitaliste, et aussi, bien sûr, la crise pandémique, et les conséquences que cela a entraînées. Je pense en particulier à des pays comme le Sri Lanka, qui est un pays dont les deux ressources les plus importantes sont le tourisme, et aussi l'importance du nombre des travailleurs du Sri Lanka qui travaillent dans les pays du Golfe, en Arabie saoudite, en Europe, aux États-Unis, en Australie, etc., et qui, bon, eh bien, renvoient à leur famille des aides financières substantielles, et qui, donc, participent aussi à l'économie du pays. Tout ça a été, évidemment, interrompu. Alors, ce régime change, ce changement de régime voulu par les États-Unis, a peu à voir, je dirais, avec la situation des peuples concernés, mais tout à voir avec l'hostilité, ce n'est plus l'hostilité, moi, j'appellerais ça directement une guerre qui a commencé contre la Chine, et dont nous avons, d'une certaine manière, une illustration, un peu, en quelque sorte, des travaux pratiques avec la crise du Très-Denis. Donc, pardon, Jean-Pierre, on va évidemment parler de tout ça en long et en large, mais donc, si je comprends bien, c'est une raison pour les gens du Nord de s'intéresser beaucoup plus à des pays dont on parle peu ou mal, parce qu'on aura ainsi les conséquences, du point de vue du Sud, de toute une série de crises qui frappent notre système mondial. Est-ce que tu peux dire, très brièvement, deux mots de ces deux dirigeants qui ont été déchus, ils ont des points communs, ils sont peut-être différents, Imran Khan au Pakistan et Mahinda Rajapaksa au Sri Lanka ? Deux mots. Il s'agit de quoi comme politicien ? Ce sont deux dirigeants qui ont une base populaire très importante et qui ont défendu, dans le cas de Imran Khan, c'est plus récent que dans le cas de Mahinda Rajapaksa, mais des positions anti-impérialistes, pourrait-on dire, en tous les cas, des positions qui entendent défendre la souveraineté, la liberté de choix de leur pays quant au système économique et social et politique. Et donc, Mahinda Rajapaksa, c'est connu, a été plutôt un nationaliste, on pourrait même dire certains populistes, mais qui a toujours défendu avec beaucoup de fermeté le Venezuela, Cuba, il avait une amitié personnelle très forte avec Yassar Arafat, et bien sûr, avec la Chine, parce que le Sri Lanka a été un des membres fondateurs du mouvement des non-alignés, et ce rapport à la Chine, cette amitié qui existait entre Chouin Lai et Mme Borna Rajap, par exemple, est quelque chose qui a beaucoup marqué derrière, je ne sais pas, et puis dans le cas d'Ingra Khan, nul n'ignore le choix qu'il a fait de s'inscrire dans le projet des routes de la soie et de contribuer de manière significative au développement des infrastructures de ce pays en alliance, en coopération avec la Chine. Tout ça, c'est évidemment insupportable pour les Américains. Et bien voilà une très bonne définition générale, on va évidemment creuser ces différents aspects-là. Je me tourne vers Tamara. Est-ce que quand la presse occidentale dit que le Sri Lanka traverse sa plus grave crise économique, c'est vrai ? De quoi s'agit-il ? Oui, c'est vrai dans le sens qu'on n'a jamais été au bord d'un collapse économique, c'est comme ça, ça s'est présenté de toute façon par les dirigeants du Sri Lanka actuels qui sont proches de l'Occident. Nous, on pensait plutôt le problème qu'on a. Sri Lanka a été affecté par plusieurs choses qui se passaient. il y a un an, il y avait l'attaque contre l'Église, les catholiques à l'est du pays et qui a touché énormément le tourisme, c'est-à-dire un important revenu de l'heure. Des attaques terroristes ? Des attaques terroristes ont dit, c'était l'ISIS qui a dit qu'ils ont déclaré qu'ils ont été responsables, mais on ne sait pas exactement, mais tout de suite après l'attaque, les FBI des Américains, ils ont rentré, ils ont pris les téléphones mobiles des gens qui étaient impliqués soi-disant dans l'attaque. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait dans ces téléphones parce que les autorités Sri Lankais n'ont jamais eu accès à ces téléphones mobiles parce que l'FBI est rentré, ils ont rentré tout de suite. Pardon, le FBI aux États-Unis, ils ont, des États-Unis, ils ont un pouvoir au Sri Lanka, comment c'est possible ça ? Bon, ils ont très présent au Sri Lanka, surtout avec le, depuis le séparatisme des tigres qu'on connaît ici à l'Occident, qui est le mouvement séparatiste qui exigeait un pays tamoul, qui était soutenu par les pays occidentaux et par les États-Unis. Et les États-Unis étaient très présents, les pays occidentaux étaient très présents à ce moment-là, déjà. Ils l'ont soutenu, ils ont formé, ils ont défendu politiquement à l'extérieur, ils continuent à la faire. et depuis ce moment, ils étaient, les Américains sont rencontrés dans le pays, ils sont infiltrés de toutes les institutions. Ce qui s'est passé, c'est surtout en 2015, bon, la guerre est terminée en 2009 et c'était Mahindra Dupaks qui a mené la guerre contre les tigres. Il est aussi populaire pour cette raison parce qu'il a ramené le pays. Je renvoie pour cette histoire à un précédent, Michel Midi avec Jean-Pierre qui a expliqué donc en deux mots, c'était une guerre civile d'un mouvement séparatiste, les Tamouls. Ce n'est pas très connu en France et en Europe, il faut repréciser. En 2009, quand c'est terminé ces guerres, la paix est revenue. Mahindra Dupaks est devenu très populaire aussi à cause de ça parce que le seul qui a réussi, ce n'était pas dans l'intérêt d'Occident de terminer la guerre. D'avoir un chaos au Sri Lanka, c'était l'intérêt des pays occidentaux. Et les États-Unis, à l'époque, ils avaient l'intention de prendre contrôle du port nord-est du pays, le Trincomodi. C'est un port stratégique. C'était le port plus profond de l'Asie que les Britanniques avaient utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale comme le commandement. Et les... les tigres tamoules, ils reclamaient cette partie nord-est où se trouve le port comme pour le État séparé. Ils avaient un accord avec les séparatistes, les États-Unis, pour prendre contrôle de cette porte pour la septième flotte. Ils ont perdu ça quand les tigres étaient... ils s'est battus, quand ils étaient battus. Et ensuite, les États-Unis ont changé sa politique pour... Ils ont dirigé la tension sur tous les pays, pas seulement le nord et l'est. Et au rapport de Kerry, qui était le secrétaire d'État à l'époque, 2009, six mois après la fin de la guerre, que les États-Unis vont re-chat, va reformuler la stratégie pour Sri Lanka, pour inclure toutes les pays. C'est-à-dire prendre contrôle de tout et infiltrer toutes les institutions. À partir de ce moment-là, ils ont commencé de parler du régime change, changement de régime. Donc, quand tu dis que tout ça tourne autour des ports, alors je suis obligé de montrer une carte de la région qui situe effectivement que le Sri Lanka, le Pakistan un peu aussi, mais particulièrement le Sri Lanka qui est indiqué là, c'est un pion stratégique sur les routes maritimes de l'océan Indien et donc les routes qui conduisent le commerce vers la Chine à partir de l'Afrique, à partir aussi du monde arabe. L'océan Indien, c'est déjà devenu la principale route commerciale du monde, je vais dire, puisque l'Asie est devenue le centre de gravité de l'économie. Est-ce que donc tout ça, au fond, c'est parce que les États-Unis veulent, pour employer un vilain mot, emmerder la Chine et contrôler son commerce ? Le Twin Company, c'est surtout important pour son utilité militaire et le stockage de pétrole, voilà, parce que c'est aussi pour les sous-marins, parce que c'est à cause de sa profondeur. Et ça, c'est le nord-est, c'est le parti, en fait, stratégiquement important pour viser la Chine. Point de vue commercial, tout le pays est important, surtout le sud et Colombo, c'est le sud-ouest et le sud-est où il y a le port de Hambantota que la Chine a maintenant développé ce port pour le commerce, mais l'intérêt de la Chine, c'est surtout commercial. les Trincomali, le port de nord-est que les États-Unis cherchent à contrôler, c'est surtout militaire. Les États-Unis, ils veulent contrôler le port nord-est et le port de Colombo, sud-ouest. C'est là, on a le plus important aéroport de Sri Lanka, mais aussi commercial. Ils veulent prendre à travers des accords, ils voulaient construire un couloir qui va de sud-ouest de Colombo, c'est la capitale du pays le port, jusqu'au nord-est avec un train rapide qu'ils veulent mettre en place qu'au Sri Lanka, on a réussi à le bloquer jusque-là. C'était la droite qui était au pouvoir en 2015, qui était aussi un régime qui était mis en place par les États-Unis. c'était une coalition entre la droite qui est le parti du premier ministre actuel, le nouveau premier ministre qui n'a pas d'ailleurs soutien populaire, il n'a même pas un siège, il n'était pas élu au Parlement. Lui, il était en 2015, il est venu au pouvoir comme premier ministre avec un président qui s'est séparé du parti de Maïdala, du Passeur. Et pendant cette période, ils ont cherché de nouveau à avoir des accords militaires et cet accord, le Compact Millennium, c'est ce qu'on appelle pour faire la connexion entre le port et la capitale de Colombie et le port de Nord-Est, et on a réussi à bloquer avec une mobilisation populaire. Et ce changement actuel, c'est en fait, c'est un coup avec les récentes élections il y a deux ans, avec deux tiers de majorité de Maïdala Djopaks comme premier ministre et le président, son frère, qui est d'ailleurs moitié américain, ça a été bloqué de nouveau toute cette tentative qu'ils ont faite pour prendre contrôle du pays. Alors, il faut écarter... Alors, je vois que Jean-Pierre a pris beaucoup de notes, je suppose qu'il a des choses à dire, et moi, je voudrais qu'on situe un peu l'importance pour les États-Unis des bases dans l'océan Indien et autour de la Chine. Je montre ici à l'écran une première carte qui situe où les États-Unis ont des bases militaires dans le monde, évidemment comme elles sont très petites, mais il y en a particulièrement autour de la Chine, et là, dans la carte que je montre, c'est très flagrant. Également dans une autre partie sur l'océan Indien. Jean-Pierre, est-ce qu'il faut comprendre ce qui se passe au Sri Lanka et au Pakistan aussi, et peut-être même dans l'ensemble de l'Asie, comme des étapes, des instruments dans la bataille des États-Unis contre la Chine dans une guerre non déclarée ? – Oui, tout à fait. D'abord, j'aurais deux petites remarques avant. Napoléon, je m'excuse de revenir à Napoléon. – Tout est permis dans Michel Midi. – Il était un fin stratège, avait remarqué que celui qui contrôlerait Ceylan, c'est-à-dire l'actuel Sri Lanka, contrôlerait l'océan Indien. Donc cette vision stratégique de Napoléon n'a pas échappé à un certain nombre de gens et cela explique ce que nous vivons actuellement. – Et il faut rappeler, Jean-Pierre, que les Britanniques ont instauré, je parle pour les plus jeunes ou ceux qui n'ont pas reçu l'éducation scolaire qu'il fallait, les Britanniques ont construit un empire mondial et la flotte était leur instrument fondamental, la Royal Navy, et donc quelque part les États-Unis ont un peu pris le relais de tout ça. – C'est tout à fait exact et ça remonte donc assez loin puisque j'évoquais Napoléon, les Français par exemple ont cherché à s'implanter assez loin, notamment à Trincomalie, c'est-à-dire dans le plus grand port en eau profonde de l'Asie du sud-est, il existe une île qui se trouve stratégiquement placée dans la baie de Trincomalie et où les Français avaient installé une base militaire dont ils ont été chassés évidemment par la suite par les Britanniques. Alors ça, c'est une première chose. S'agissant des bases américaines auxquelles tu faisais référence, moi je voudrais encourager les auditeurs à voir un film qu'ils trouveront facilement sur YouTube qui s'appelle « The Coming War on China » et qui a été réalisé par un très grand journaliste progressiste très connu internationalement qui s'appelle John Pilger. Alors ça explique très très bien les choses d'un point de vue stratégique parce que toutes ces évolutions dans le contexte de l'Asie du sud-est avec en ligne de mire donc la Chine sont pour les États-Unis réellement une préoccupation constante et je voudrais d'ailleurs à titre d'exemple parce que ça me semble très significatif mais avant les événements que nous connaissons actuellement au Sri Lanka et avant que Imran Khan ait été écarté de ses responsabilités au Pakistan il y a eu une visite qui n'est pas indifférente y compris à ce qui se passe en Ukraine c'est la visite de la sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland qui est très connue pour son fameux fuck the EU lors des événements de 2014 c'est-à-dire Maïdan en Ukraine lorsqu'elle a mis en place fuck the EU comme tout le monde n'est pas forcément bilingue tu peux traduire en m'excusant t'es obligé à dire des choses l'Europe va se faire foutre voilà pas te faire foutre l'Europe va se faire foutre parce que son ambassadeur à Kiev faisait remarquer quand même que sur ce changement de gouvernement et la nomination donc d'une nouvelle équipe il serait quand même bien de consulter les Européens et bien elle avait dit qu'ils aillent se faire foutre c'est moi qui décide et Victoria Nolande donc je signale au passage qu'elle est l'épouse de Robert Kaplan c'est-à-dire un des principaux théoriciens du néoconservatisme aux Etats-Unis qui continue à imprimer sa marque sur la politique étrangère oui et pardon Jean-Pierre tu as parlé de 2015 mais elle joue un rôle encore très important aujourd'hui dans la politique internationale de Joe Biden absolument elle est sous-secrétaire d'Etat et donc elle est directement impliquée dans ce qui se passe actuellement en Ukraine mais elle a ressenti le besoin de venir faire une tournée juste avant les événements au Sri Lanka et au Pakistan pour remettre de l'ordre dans la maison en quelque sorte et faire comprendre aux Sri Lankais aux Pakistanais et aussi aux Bengalis qui ont eu le courage il faut le signaler de s'abstenir lors du premier vote de l'Assemblée Générale qui visait à condamner qui visait à condamner la Russie l'intervention russe en Ukraine ces trois pays se sont abstenus c'est absolument intolérable pour les Américains elle est donc revenue leur expliquer qu'il fallait corriger le tir en quelque sorte au Bangladesh ça a été efficace immédiatement ça s'est vérifié dans les votes suivants mais par contre en Inde bien sûr au Pakistan et au Sri Lanka bon là les choses ont été beaucoup plus compliquées d'où les événements actuels dans lesquels les je dirais l'intervention directe des Etats-Unis est tellement caricaturales que dans le cas du Pakistan Imran Khan a fait la démonstration d'un courrier adressé comment à l'ambassadeur pakistanais par les autorités américaines pour mettre en garde et y compris organiser en quelque sorte ce changement politique important et dans le cas dans le cas du Sri Lanka on voit l'ambassadeur des Etats-Unis qui est une dame qui est une femme l'ambassadeur des Etats-Unis intervenir directement comme si elle était chez elle Jean-Pierre donc tu es en train de nous dire qu'il y a vraiment une connexion entre Ukraine Pakistan Sri Lanka une série d'autres pays qu'est-ce que tu penses du commentaire qui est là sur Facebook de Manhuk qui nous dit la troisième guerre mondiale a réellement débuté une guerre stratégique et silencieuse il a raison ou il exagère ? Non il a tout à fait raison et je le remercie de son commentaire et je peux même vous dire que le prochain titre du livre sur lequel nous travaillons avec quelques amis sera justement celui-là c'est-à-dire la troisième guerre mondiale a commencé en Asie voilà bien alors je voudrais demander je montre deux images où on voit la droite du Sri Lanka qui affiche en anglais bien entendu un calico Poutine is a war criminal et qui attaque le premier ministre et une autre Hitler Poutine etc aussi en anglais et donc Tamara est-ce que en fait l'intervention des Etats-Unis est-ce que c'est une sorte de coup d'état est-ce que c'est une manière de recoloniser le Sri Lanka oui sur la Russie bien sûr Sri Lanka comme des pays du tiers monde en général on a une relation très étroite avec la Russie et aussi les pays Chine la Chine avec le mouvement non-aligné et la Russie était toujours parce que toujours était solidaire des pays du tiers monde pendant la lutte pour l'indépendance et dans le cas de Sri Lanka nous a toujours soutenus au niveau international et dans les relations bilatérales pendant toute l'époque de 30 ans de guerre séparatiste alors il y a en général le peuple Sri Lankais il soutient la Russie il n'y a pas question de ça alors le gouvernement quand avec la crise en Ukraine comme ailleurs le gouvernement avait c'était normal quand on abstient aux Nations Unies à l'Assemblée Générale comme quatre autres pays de Sud-Asie d'autres pays c'était le Pakistan Bangladesh l'Inde et Sri Lanka et on est toutes devenues cibles de pression aux Etats-Unis il y avait l'intervention il y avait la visite de Nuland de Victoria Nuland qui est quand on connaît j'en suis pas à l'éveil elle est arrivée au Sri Lanka mais elle est aussi à Bangladesh elle a menacé le Bangladesh elle a critiqué l'Inde parce que l'Inde a pris une position contre en bagot les sanctions contre la Russie il continue à acheter l'huile de la Russie même pour 30% moins cher bon il y avait pression et puis c'est quelques jours après l'arrivée de Nuland au Sri Lanka que les protestes sont déclenchés et la violence c'était c'était le 9 mai on a vu la violence j'aimerais revenir sur cette question vous m'avez posé la question sur la crise économique parce que c'est lié à ça tout était et c'est une mise en scène nous on considère que c'était tout un mise en scène et préparé depuis longtemps contre Marine de la Jopax alors lui c'était le plus grand obstacle aux intérêts américains dans Sri Lanka alors qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont j'ai expliqué j'ai commencé à expliquer ils ont saboté le tourisme avec les les bombes qu'ils ont mis dans l'église parce que ça ça coupait complètement le tourisme deuxièmement avec le Covid on a commencé à utiliser malgré le fait qu'on avait le vaccin chinois gratuit on a décidé d'acheter le Pfizer américain on dépense 35% de notre budget pour les vaccins et pour le Covid pour s'occuper des Covid et puis on a plutôt qu'à acheter des médicaments essentiels alors toute la douleur est partie dans cette direction ce qui concerne l'énergie avec surtout avec la crise en Ukraine nous aussi on était affectés par le hausse de pétrole Sri Lanka a décidé de vendre son patrimoine énergétique à New Fortress c'est une entreprise américaine pour nous livrer les gaz liquéfiés et pourtant Sri Lanka avait aussi son propre électricité hydroélectricité parce qu'on a beaucoup de rivières on utilise toujours quand il n'y a pas assez de pluie on importe autrement on utilise le nôtre mais avec la vente à New Fortress on était obligé d'acheter en avance si on utilisait le gaz liquéfié non donc la domination économique des Etats-Unis aggrave la crise et les difficultés sociales du pays c'est pas simplement l'économie les secteurs clés de l'économie le transport la télécommunication l'énergie l'alimentation par exemple il faut aussi qu'on comprend que ils n'ont pas les Etats-Unis ont des personnes ils ont infiltré le système complètement toutes les institutions mais ils ont aussi des gens Sri Lankais qui travaillent avec eux et au niveau le président qui est le frère de moi il est américain le président était à la nationalité et les Etats-Unis américain il devait renoncer pour les élections pour être candidat mais sa famille reste américaine nous on n'a pas vu des preuves qu'il n'est plus américain qui est à la télé mais on n'est pas sûr s'il est toujours américain ou non ils ont fait le coup en Afghanistan et dans d'autres pays aussi au Moyen-Orient il y a des gens qui ont la nationalité et au Caucase aussi qui ont la nationalité des Etats-Unis mais qui jouent des rôles politiques majeurs absolument il y a un deuxième frère qui était le ministre de finances lui il est américain il travaille directement avec Washington Sri Lanka c'est lui qui était chargé de l'économie le désastre on l'appelle le ministre de désastre économique mais c'est lui il a démissionné au début alors lui il s'est protégé en démissionnant mais lui c'est lui qui tire les ficelles le problème était toujours Mahindra Djipaks c'est ce qu'ils ont fait la force de Mahindra Djipaks c'était son soutien populaire et quand le président a été élu il était élu avec le soutien populaire que Mahindra Djipaks a amené il était élu avec ça maintenant avec la politique énergétique santé transport alimentation le gouvernement a perdu le soutien du peuple parce que le responsable c'est le premier ministre et le président mais le président le proteste quand ils ont commencé ils ont demandé que le président retire après ça a changé la demande a changé que le premier ministre part le président il est resté au pouvoir le premier ministre il est parti il était remplacé par l'ancien dirigeant de droite qui est un ami fidèle de Washington alors aujourd'hui on a le président qui est moitié américain et le premier ministre qui est un fidèle des Etats-Unis au pouvoir est-ce que pardon Tamara un ami m'a dit que le nouveau premier ministre a fait un score aux élections extrêmement bas on parlait d'un ou deux pour cent je me trompe il n'a pas été élu ah d'accord encore d'accord et même pas un député il était nommé c'est ce qu'on appelle liste nationale c'est chaque parti peut nommer quelqu'un qui est de l'extérieur et c'est comme ça il est venu au parlement mais non il est le seul c'est le seul siège de cette partie au parlement donc c'est vraiment de l'ingérence coloniale j'ai reçu une question qui peut surprendre mais qui me semble importante est-ce que les plateformes des GAFA des Etats-Unis Facebook Whatsapp Twitter ont joué un rôle dans le renversement du gouvernement absolument toute la mobilisation était faite sur Facebook Whatsapp et le système GAFA il y avait bon il y avait les problèmes des gens ils avaient des problèmes qui étaient créés ces manques alimentaires etc. a été créé et quand ils ont les peuples protester mais surtout ils étaient dans les queues ils attendaient pour acheter le pétrole etc. il y avait à Colombo c'était la capitale est organisé des protestes devant le secrétaire de président mais à côté du projet chinois c'était le projet de construction du port de Colombo normalement des luttes populaires ça s'organise dans leur place d'indépendance c'est un autre lieu pas ici alors ce groupe c'est surtout la classe moyenne était organisé dirigé et le message s'est circulé à travers Whatsapp Facebook Twitter etc. ils étaient en plus financés beaucoup de ces organisations étaient financés même par des NED USAID on sait qu'il y avait l'intervention de l'extérieur les techniques de ce qu'on appelle les révolutions colorées vous avez parlé de l'Inde je voudrais maintenant qu'on essaye de voir un peu une dimension globale du continent asiatique parce qu'il n'y a pas seulement ces deux pays là qui sont en feu quelque part l'Inde elle a un rôle positif négatif ou les deux au Sri Lanka et dans les problèmes de la région c'est une question à moi l'Inde a toujours c'est la puissance régionale et il a une ambition hégémonique dans les régions et ils ont c'est pourquoi il y a toujours des on a eu des problèmes les pays autour Pakistan Bangladesh Népal Sri Lanka on a toujours des problèmes d'intervention indienne dans nos affaires internes mais ça c'est lié à l'intérêt je pense particulier à l'Inde mais l'États-Unis a utilisé ces problèmes le rôle joué par l'Inde dans la région aussi le fait qu'il y a une frontière en commun avec la Chine les problèmes frontaliers qu'ils ont entre eux ils ont réussi à ramener l'Inde dans l'alliance militaire en fait contre la Chine c'est le quad quadrilateral il y a dans cette alliance militaire il y a le Japon l'Australie l'États-Unis naturellement et l'Inde c'est un peu l'OTAN en Asie voilà mais maintenant l'objectif des Américains c'est et ça se passe au même temps que la guerre contre la Russie c'est la guerre contre la Russie même si c'est un proxy war ils ont au même temps en train d'avoir des discussions accélérées avec le Japon et Corée du Sud qui est un nouveau gouvernement pro-américain de les incorporer dans l'OTAN pour élargir l'OTAN à l'Est et pour que l'OTAN devienne le commandement de quadrilateral et locus c'est-à-dire le quad dans lequel l'Inde fait partie recevra le commandement direct de l'OTAN qui sera basé au Japon et Corée du Sud et l'Inde actuellement joue un double rôle il y a l'intérêt de l'Inde mais aussi il y a le fait qu'ils ont un lien allié avec les Etats-Unis nous on pense qu'ils vont utiliser cette crise qu'ils ont créée de toutes pièces et aussi la campagne qui fait que le Sri Lanka est insolvable et quand c'est pas vrai on a un problème de liquidité oui mais c'est pas un peu insolvable parce qu'on a énormément de richesses et même le député le secrétaire d'Etat Wells pour l'Asie a dit que c'est une pièce de valuable piece of real estate une pièce le plus plus oui c'est un diamant oui alors quand on parle de crise financière on pense directement au FMI au Fonds Monétaire International est-ce qu'il s'intéresse au Sri Lanka qu'est-ce qu'il propose et puis on a aussi lu dans certains articles que l'Occident met le Sri Lanka en garde contre la Chine parce que la Chine essaierait de faire tomber le Sri Lanka et d'autres pays d'ailleurs aussi dans le piège de la dette qu'il donnerait facilement de l'argent mais qu'après il y aurait des problèmes comment est-ce que l'Occident veut qu'est-ce qu'il veut faire avec la crise les difficultés financières du Sri Lanka on a un petit problème de connexion moi je vois que l'image est bloquée chez nos amis ils ont parfois eu une connexion voilà Skype m'affiche que la connexion est médiocre j'espère que leur connexion va revenir et que je ne vais pas devoir répondre à leur place je pense que vous vous m'entendez mais Skype m'annonce que la connexion est provisoirement interrompue je me regarde vers mon Skype et malheureusement la connexion ne revient pas on est donc avec l'image fixée figée et plus de son c'est le cauchemar de tous les présentateurs d'émissions parce qu'ils ont encore des choses intéressantes à nous dire mais et la connexion vient de sauter je vais là les rappeler en espérant que ça fonctionnera et malheureusement on voit que leur connexion est toujours pas bonne chez eux alors voilà ça c'est pas de chance parce que vraiment ils étaient passionnants on a quand même eu beaucoup de choses qui ont été indiquées j'espère j'essaye de les rappeler en même temps je vous indique qu'il y a beaucoup de soutien au Pakistan pour le premier ministre qui a été déchu pour le président pardon il y a beaucoup de soutien également au Sri Lanka donc l'affaire n'est pas vraiment terminée on allait encore parler du manque d'unité régionale en Asie mais je crois que voilà l'essentiel a été dit je vais moi me tourner vers vous puisque je suis seul à l'antenne maintenant je voudrais attirer votre attention sur le travail qu'on essaye de faire avec InvestiAction dans les vidéos comme vous le savez j'ai analysé dans le média mensonge du jour les fake news qui nous ont été balancés sur l'affaire Boucha deux de ces vidéos ont été supprimées par Youtube vous pouvez les trouver sur une plateforme alternative qui s'appelle Odyssée j'ai également fait une vidéo qui s'appelle Taisez-vous Natalia à propos des gens partis qui ont échappé à Mariupol et dont les témoignages ont été censurés par les médias occidentaux cette vidéo là elle a été supprimée par Youtube mais ils viennent de la remettre donc t'épêchez-vous d'aller regarder ou si vous voulez être plus sûr vous allez sur notre newsletter vous allez sur notre newsletter et vous allez je vais vous demander aussi de soutenir le travail qui est fait et l'embauche de Pauline parce que dans les émissions Michel Midi et dans les émissions le média mensonge du jour il y a beaucoup de travail de préparation on va l'expliquer prochainement dans une vidéo mais c'est déjà très important donc on a signé un contrat avec Pauline qui est une jeune française dans la bonlieue de Paris qui va bientôt m'aider pour le travail de documentation vraiment nécessaire et qui va nous permettre de faire beaucoup plus d'émissions et de traiter une série de sujets qu'on n'arrive pas à faire maintenant je vais vous dire que face à la censure la toute première mesure c'est inscrivez-vous à la newsletter d'investigation partagez autour de vous les vidéos et les articles indiquez aux gens comment les partager pas forcément dans Youtube mais en partage direct achetez et diffusez nos livres qui sont notre source de revenus à côté de vos dons et donc les deux ensemble nous permettent d'embaucher des journalistes et documentalistes voilà des mesures très très importantes pour nous permettre de continuer et d'améliorer encore notre travail je vous rends donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine en regrettant le problème de connexion qui nous a privé des conclusions avec Jean-Pierre et Tamara on avait déjà eu un ou deux petits problèmes de connexion dans la préparation ce matin donc voilà mais l'essentiel de leur message a été donné je vous donne rendez-vous la semaine prochaine je vais bientôt faire un média mensonge du jour aussi sur la censure d'une personnalité occidentale extrêmement connue et qui dit des choses très intéressantes mais que les médias occidentaux censurent de façon absolument étonnante je vous donne le générique final auquel vous pouvez nous écrire je vous donne rendez-vous la semaine prochaine je remercie en votre nom Jean-Pierre et Tamara que je vais rappeler bien entendu maintenant pour l'apport très très intéressant qu'ils nous ont fourni pour permettre de comprendre cette région du monde et la manière dont les Etats-Unis mettent le feu un peu partout ce qui n'est vraiment pas notre intérêt à la semaine prochaine merci à vous Sous-titrage ST' 501